YouTube, bienvenue pour cette nouvelle session sur Total Remastered, on continue notre campagne avec le... comment ça s'appelle... l'Egypte, c'est plutôt les maïques, pardon excusez-moi. On avait réussi un plutôt un démarrage assez fort avec la prise de plusieurs villes, donc Siwa puis Damas, non pardon c'était Damas, Siwa et aussi la capitale, Céducide, Antioche. Économiquement parlant, on a mis un gros coup dans les parties de l'Empire Céducide, on va dire ça comme ça. Et là on est en train de se développer tranquillement, c'est pas mal d'argent, le but là ça va être de se développer, de tenir en opposition. Alors là ce que je vais faire par contre, je suis un peu embêté, mon espion il sert pas à grand chose, il va aller faire un petit tour à Tarsus. Donc là on voit qu'il y a une armée de milices et de Pégu, ok. Donc là pour moi, les deux dernières villes Céducide en Asie mineure sont Sardes, Tarsus, après il nous restera là-bas. Donc là je ramène juste les deux fondeurs pour renforcer la position. Là j'ai rajouté un dernier piquet dans l'idée. Et là avec cette armée on va se mettre en route pour Petra. Par contre là on va avoir de l'or les gars ici, ça va être beau. Oh, succès de l'idée, oui, réalité patricienne c'est quoi ça ? Est-ce que ça serait pas en lien à ma ressource de teinture ? Attendez, je regarde. Obdorner un négociant d'une grande ville d'échanger de la teinture violette. Bingo ! A succès, un. Faction, la luce évoluée, Egypte. Alors là ils doivent pas être bien les Céducides, hein. Bon, nous non plus, on essaie de faire attention. On peut recruter de la cavalerie du désert. J'en ai embarqué de la cavalerie, on va en avoir besoin. Et vous les Fondeurs, vous allez là. Merci pour l'info. Pour le succès ou... J'ai pas compris. Bon, là on va juste poser le siège. Ils ont quoi là-dedans ? Ils ont des archers, ils ont ça, ouais. En vrai, avec ces renforts-là, on pourrait aller remonter vers le nord. Bon, on va tout de suite développer un peu ça, la mine. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Alexandrie ? Pour avoir la ressource du led. Bah écoute, moi, je me suis ravie de t'avoir rendu service. J'ai pas fait grand-chose. Ah, on peut avoir des piquets du nid maintenant. Bah vous savez quoi ? On va faire une caserne ici, améliorée. À Memphis, on va faire aussi une caserne améliorée. À Thèbes, on est en train de faire des murs. Bon, on est bientôt au niveau supérieur. Donc ce qu'on va faire... Je vais faire un temple de 7. Et ensuite, on passera à la ville au niveau supérieur. Bah globalement, le territoire est plutôt bien... Éclairé, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oh, il y a du rebelle, là. Oh la vache ! Ok, on a repéré deux grosses forces rebelles. Alors je sais pas... Comment on va les affronter, mais on le fera avec. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est lucide, là. Bonjour, c'est lucide. Au revoir, c'est lucide. C'était sympa. Quoi, ça ? Aïe, aïe, il y a des pirates. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer. C'est juste ça, ce que je crains, là, à l'heure actuelle. Bon, après, les javelins, à la limite, on peut vite se les refaire. Là, on va dégager cette force de rebelle. Au prochain tour, on fera un pitié. Après, le moment, tu peux faire simple. Tu joues l'Egypte. Aïe, 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 ça retarde mon débarquement. À Chypre, aïe. Attends, attends, attends. Elle est où, l'armée, là-dedans ? Elle est là-dedans, on est d'accord. Tu peux pas la débarquer, hormis par là. Bon, tant pis, on va te faire y aller à pied. On va mettre quelques tours, mais on n'a pas vraiment le choix. Oh, c'est une armée... C'est pas une petite arme, ce qu'on a, là ? Bon, pour moi, on voit ce qu'il y a... Oui, où est-ce nouveau fils, il y a un même fils, ok. Oui, monsieur. Monsieur. Et là, on va rajouter ça. Oh, là, il commence à masser beaucoup d'unités, attention. Alors, toi... Parfait. Ok, celui-ci dit, il se ramène avec 5 unités, attention. Alors, est-ce que je ferais pas un port ici ? Ah, sinon, je pourrais en faire un, tu me diras. Je vais avoir besoin aussi d'une caserne, il me faut de la... Du militaire. On va faire un temple... Des murs améliorés ici, si on est d'une autre frontière, je rappelle. Je peux améliorer l'Alexandrie, je vais le faire tout de suite. On va faire des archers à Memphis. On va améliorer aussi la ville. En vrai, avec ces renforts-là, je pourrais revenir, essayer de contre-attaquer le Céducide et récupérer peut-être la province de Padmire. Par contre, là, il faut que je rampe des troupes. Allez, let's go. J'attends vos ordres. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Bien, Alexandrie va s'agrandir. Bon, par contre, on perd de l'argent à cause de cette flotte. Et là, il faut que j'abatte cette force. Alors, Tep, c'est encore une construction. Là, ça s'améliore. Là, on a de l'archerie. Oh ! Un fantassin comme ça, je dirais pas non, tu vois. Bon, on va laisser tomber. Je pense que Petra va vite tomber, logiquement, au prochain tour. Ah, ça sort. Regardez-moi ça. Ok. Alors, ils sortent. Ils ont désarchimenté Bédouin. Ok, d'accord. Là, c'est parti. Allons affronter les rebelles de Nabaté. Moi, j'ai débloqué toutes les factions. Je voulais pas m'embêter, je veux dire. Alors, on va juste attendre qu'ils viennent. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Oh, s'ils sortent leur truc tout seuls, là, ça, c'est pas bien, ça. Allez, jetez-vous sur mes troupes, là, c'est bien. Oh, la belle charge, là. Ah, dommage. On a des archers Bédouins ici, tu me diras. Bien joué. On va essayer de les abattre. Alors, maintenant, on va utiliser nos piquets. Et maintenant, on va aller prendre la place centrale. Quand ils sortent, puis retournent au centre, j'ai poursuivi la kephaderie. Ouais, bon, là, je sais pas ce qu'a fait Lya, mais bon, j'ai pas compris. C'est bien. Dommage, bon, on a fait une égalité, mais bon, je pense que c'est gagné quand même, puisque c'était leur dernier tour. Ah, c'est Greg, je vous jure. Bon, là, on va juste... On va... On se pose pas de questions, là. Hôtel du Zoroastrisme, peut-être. Et là, je vais partir sur un hôtel d'Imhotep. Bon, c'est bien, on a 10 villes. De base, il ne nous reste plus que 5 villes à aller chercher. Bon, il faut aussi exploser nos ennemis. Ce piquet du nul, hop, on va tester un peu ce que ça vaut. Notre armée continue de progresser. Allons-y ! C'est bien. Ok. Donc là, on va être à Sirène. On aura donc 11 villes, bientôt 12. Et ensuite, là, on débarquera ici. Je pense que c'est le plan. Je vais former un champ de tir tout de suite, et après, des murs à Antioche. On peut améliorer ce sinon, on va le faire tout de suite. Je vais faire des égouts aussi. Alors, à Jérusalem, on va partir sur quoi ? Une caserne, allez. Damas, pour le moment, je peux rien faire, puisque la ville n'a pas de niveau de population nécessaire. Là, j'ai commencé à faire quelques tours. Ok. Bostra est là-bas. Un guerrier bédouin supplémentaire, je veux bien, tu vois. En vrai, je vais embarquer l'archeux, je vais le remonter. Comme ça, on va le remonter tout là-haut. Et on commencera à avoir du poids pour attaquer le séducide entre nous et l'Asie mineure. Parce que moi, ce qui m'embête, là, c'est de laisser Tarsus antioche sans défense quasiment, quoi. Là, dans l'actuel, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dès que j'ai pris Sirène, je commence à envoyer mon armée sur la crête. Ensuite, je fais mon escale à Licarnasse. Et si je prends Cercle, là, je me retrouve avec plusieurs merveilles d'un coup. Et si je peux négocier un petit traité avec les Grecs, ça sera tout bénef. Déjà, mon diplomate... Attends, il est où mon diplomate, au fait ? Ah, bah, il est là. Il est là, lui. Paré ! Paré à manœuvrer ! Oui, puissant, Seigneur ! Oui, Seigneur ! Paré à attaquer ! Est-ce que je peux former un... un agent ? Non, je peux rien faire. Par contre, on va envoyer l'un de nos... un de nos membres de famille, j'y aurais été, parce que, vous voyez, il y a des trucs à faire. Parfait. Comme ça, moi, derrière, je laisse quoi ? Et je vais embarquer ça, et on va remonter avec ses renforts vers Antioche. Notre premier diplomate est en train d'arriver dans la région d'Arménie. Pas d'Arménie, hein, d'Arménie. Je vais faire du commerce avec eux en attendant. Oh ! Les Arméniens sont en guerre avec les Parthes. Alors, je vais juste leur demander ça. Ça. Et... un petit peu de thunes. Allez, 2000. Malheureusement, nous devons réfuser. Là, je ne peux pas faire de commerce avec eux. Alors, si je te demande 1500... Malheureusement, nous devons réfuser. Ah, tu es dur en affaire, toi. Vous avez vu comment ils sont durs en affaire. Une proposition de plus généreuse. Alors... Donc, l'Arménie n'a toujours possède que deux régions. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Donc, ce qui fait que le parc, lui, il pourrait s'étendre vers l'Arménie. Eh bien, nous, on va remonter. Puis, si on peut récupérer quelques troupes en chemin, moi, je ne dis pas non. Ça, on aura une belle armée bien mobile, là, pour aller s'occuper du sélucide. Ok, au prochain tour, on va faire des égouts à Alexandrie. On en aura besoin. Quelques pics égyptiens, ce ne seraient pas de refus non plus, tu me diras. Alors, en vrai, le pot... Tu n'as jamais demandé d'Arménie ? Tu devrais, des fois, Momon. On va juste assiéger. On verra comment ils réagissent. Alors, ça donne quoi, ici ? Un petit kiss supplémentaire. Peut-être qu'on peut aussi embarger des Mercos pour se donner du poids. Ah oui, il y a du pop, là. Alors, j'ai juste... Non, je ne la gagnerai pas. Je vais attendre le prochain tour. Je vais essayer de me recruter un ou deux renforts en plus. Ah, notre pharaon est mort. Le pharaon est mort. Vive le pharaon, on va dire ça. Alors, j'ai juste fait un test, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Ouf, défaite, c'est vrai. On l'a bien amoché, par contre. On va reculer. On va faire des unités. On va faire des unités. Ouais, et deux généraux, ça fait beaucoup quand même. Non ? Oui, Seigneur. Sire. J'attends vos ordres. Quittez l'armée. Oui, Seigneur. Paré à naviguer. Oui, Seigneur. Navire, paré. Hum. Tu sais quoi, on a le temps d'aller faire un petit aller-retour. Paré à naviguer. Le temps qu'il revienne, on sera déjà là. Memphis, là, toute seule. Parfait. Bon, on récupère de la cavalerie, c'est bien. Là, on va récupérer une unité de tiraillons. On pourra même faire des frondeurs. Alors, sur ça, ça va être parfait. À Damas, on a une garnison qui est convenable. Je vais faire tout de suite un port à Chez Vosal et mon prochain tour. À Salamine, le port est en cours de développement. À Thèbes, on ne fait plus grand-chose. On va faire un... Il y a un marchand, ça aura son utilité pour de l'argent. On va faire des égouts aussi à Memphis. On va commencer à renforcer nos... Oh, le Seleucide s'en va. Tiens, donc. Comme venu l'humide. C'est pour vous d'entraîtes de paix. Pousse-nous mettre fin à ce carnage ? Bah, tu sais quoi ? Alors, t'es en guerre avec qui ? T'es juste en guerre avec moi pour l'instant. Puisse-nous parler de manière raisonnable tous les remerciements. Là, on se met bien. Voilà, ça, c'est bien. Paré à naviguer. Bon, là, ça s'enlise un peu, vous allez me dire. Mais là, ils ont fait une erreur de se diviser. Je vais faire des frondeurs en renfort. On a vu ce que ça a donné, les frondeurs. une archerie en plus sera bienvenue. Deux piques. Ah non, mieux. Deux piques et d'une, c'est bien. On va commencer à passer au cran au-dessus si vous voyez ce que je veux dire. on va essayer d'aller rencontrer le pont. Alors, ça fait toujours combien de colonies ? On a dix colonies. OK. Prochain tour, on débarque en Sicile. Et dans deux tours, on possède une nouvelle colonie. On va faire des murs de pierre, tu me diras. Les hacheurs du désert, on pourrait avoir leur utilité aussi. Mais en vrai, des tireurs ici. Des murs de bois à Thèbes seront toujours bien venus. Ah, le sélucide y'a ramène une armée, c'est bien ça. Il va y avoir du challenge. Il nous remet une quête. Ah, c'est le chef en plus. OK, on pourrait tabasser le chef là. Avec l'armée qu'on a, on peut le tabasser. Est-ce que je ne pourrais pas faire un autre espion dans le coin ? Je vais juste envoyer un paysan explorer là pour voir s'il ne saurait pas récupérer la ville. On ne sait jamais. Mais bon, là, défensivement parlant, je vais juste refermer sa recherche. Tant pis, je perds une unité, mais il sera toujours ça de gagné. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. En plus, je rappelle que c'est Cavalerie du Désert et Perce Armure. Alors, il y a des unités qui ne vont pas aimer, si vous voyez ce que je veux dire. Et un piquet dans supplémentaire. Ok, ici, on a ce qu'il faut. Ah, même si je vais faire quoi ? Une casernadée. Hop, de la nourriture. Yes. Oups. Ah, vous ne vous dites pas d'une alliance. Oh, on a réussi notre nom de dirait. Non. Au revoir. Ça y est. Comme ça, notre flotte, elle va pouvoir repartir chercher là. Ok. Et au prochain tour, on gagne une ville. Je suis content avec l'alliance avec les CP, ça nous met bien et puis du commerce en plus. Ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de thunes. Si Rennes est tombée, on va juste asservir. Tout de suite. Tout de suite. Je pense que Sinopée est dans le coin. Tu sais quoi, on va embarquer tout le monde. On va juste recruter un second, un piqué d'ail, on va embarquer tout le monde, sauf ce javelot. Et, bah non, on va attendre plutôt. Je vais attendre plutôt que les autres, ils reviennent. Alors, Athéna, c'est pas la peine. Un hôtel de rue sera son utilité par contre. On fait une tour à la frontière ici déjà. Il y a encore cette armée-là à les détruire. Voilà. On les a dégagés. Donc, j'ai juste fait un truc de commerce ici. Ok. On a rajouté la CRNX sous notre contrôle. C'est plutôt pas mal. Mon diplomate, là, il va faire son petit séjour. tout de suite. Normalement, tu t'approches de Croton, là. Ok. Je suis votre porte-parole. Une proposition plus généreuse. Maintenant, on va remonter vers Rome. Je suis à vos ordres. On va se mettre un de ces pognons dans la bouche, les amis. Croyez-moi. Vos ordres. Trois d'abord. Vos ordres. Vos ordres. Vos ordres. Général. En avant. Par contre, il faut qu'on dégage l'armée, cette flotte-là. J'ai mes 4 navires de près. Hop. J'ai bloqué ce port pour me faire de l'argent. Ça ramène du monde. Attention. Un autre archi-bédouin ne sera pas de refus. Antioche commence à être bien fortifié aussi. Je vais juste ramener mon second général dans le doute. La deuxième armée, ça va être YOLO. La deuxième armée, on va lui mettre le tarif, là. Nous ne cherchons pas la guerre à tout prix. Nous aspirons à la paix et à la prospérité. Mais s'il faut nous battre, rien ne nous arrêtera tant qu'un seul de nos ennemis sera encore en vie. OK. On va recouper déjà tous nos chars ensemble. la cavalerie, on va la garder pour la poursuite. C'est un tir à yur, ça, OK. là, c'est le général adverse. Et là, on a notre ratifaction, pas au TEP. Je ne sais pas comment vous le prononcez, les amis. Dépêchez-vous ! Archer Benoît ! Écrasez-les ! Archer ! Volatonne ! Ville ! Général ! Archer Benoît ! Allez, Archer Benoît ! Général ! Dépêchez-vous ! Benoît ! Derrière Benoît ! Benoît ! On est en train d'essayer de faire paniquer un petit peu dans l'idée. J'envoie mes unités en support ici. Là, on pourrait faire disparaître trois unités si on joue bien le coup. Non, non, non ! Non, non, non ! Pas par là ! Oh là là ! Bon, ça va. Ils s'en sortent bien quand même. On va essayer d'aller chercher ceux-là. On va aller chercher le général isolé. C'est une occasion en or. Oh là là ! Oh, le carnage qu'on a mis, là ! C'est un Val-Régui-Désert. Oh ! C'est un Val-Régui-Désert. 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 Oh, le flanking qu'on va faire. Bon, par contre, je n'étais pas au programme dans ce sens-là, mais pourquoi pas. Attends, quoi ? Mais d'où ils se sont fait défoncer ? Ils me disent efficace contre les armures. Ça ne va rien. Ce n'est pas logique. Il faut revoir votre définition de définition d'efficace contre les armures. Bon, on est mort. Non, mais c'est une plaisanterie. Ça sert à quoi de la cavalerie ? C'est de la cavalerie légère, OK, mais bon, perforation d'armure, quoi. OK, toi. Ouais, non, mais moment, quand tu me dis efficace contre armure, non, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, c'est une armure lourde, peu importe l'adversaire. Bon, on les a eus. On va les détruire. Je suis désolé, moi, tu dois le préciser, tu me dis efficace contre un type d'armureux. On va arriver à une grosse charme massive. Hop, ce bleu. On perd nos archers sur Bédouin, malheureusement. Tu sais quoi, on va envoyer nos chars sur le général adverse, tu vois. Il y a quoi qu'on a eu. dans Attila, au moment, quand tu me dis efficace contre l'armure, pour moi, c'était indiqué contre toutes les armures, par exemple. Après, je sais que c'était rare, mais quand même, quoi. Bon, le plus important, c'est qu'on a gagné. On va être d'accord là-dessus. Attention, le retour de la caméra possédée. Bon, déjà, on va tout refusionner tout ce petit monde dans cette unité-là. Plus inutile. Au prochain tour, on se remet en retour Antioche. Bon, Antioche, il y a une bonne garnison. Je le souhaite bien du plaisir à ceux qui veulent. Attends, c'est Attila, là, c'est Romain. Ouais, OK, mais bon. Moi, si tu ne me précises pas efficace contre certaines unités, moi, je parle du principe que ça fonctionne contre tout, tu vois, dans l'idée. Ah oui, ma faute, on est peut-être qu'à la rente, tu vois. On a une invasion de la crête à faire, puis ensuite, Asie mineure. Bien. Alors, j'ai commencé à surveiller et c'est lucide. l'abatté n'est toujours pas tombé à l'heure actuelle, ça c'est bien. Alors, attends, deux secondes. Déjà, toi, tu vas rester là. Tu vas reformer cette cavalerie, comme ça, on en aura deux. Je peux recruter la cavalerie d'Arabie, encore, j'en ai embarqué une. Et après, on ira faire un petit tour, je pense, du côté de Tarsus. Et je vais faire aussi des frondeurs ici, on en aura besoin. Et on va embarquer aussi les archers, on aura besoin de toute façon à terme. Ok, donc ça, la mine, c'est fait. On va débloquer, quoi ? On va faire les mines au niveau supérieur, ça fera de l'argent. À Sidon, on va faire un camp de tireurs. À Jérusalem, on va débloquer ça pour le prochain niveau. Et là, pour le moment, on ne peut toujours rien faire à Damas. Ok. Alors, ça donne 200, et là, c'est combien d'entretiens, ça ? bon. Le mercenaire, il dit bien, hop, il s'en va. Hop, une route, et ça. on va reformer ici et là. Ah, je ne peux plus trop reformer, mince. Ah ok, là, c'est un problème d'argent. Très bien. Après, je sais que vous avez, je sais ce qu'on va me sortir comme argument, les mercos. ce qui est pas fou. Ok. Nous nous rapprochons de Capou. et logiquement, Sinopée, ah bah, tant qu'on a l'occasion d'un armé Dupont, c'est très bien. t'es allié ou partent, ça m'arrange ça. Parce que s'il est content, il est que tu es content. Une proposition de plus généreuse. Ok. Je suis à vos ordres. Plus de mouvements. Alors, je vais aller voir qui c'est qui a récupéré la Galatie. J'espère que c'est le pont. Oh, attention, j'ai la flotte là. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Après, c'est pas que ça m'inquiète, mais ça m'inquiète. Il n'y a pas d'armée apparemment. On a une armée complète là. On pourrait détendre cette petite force et ensuite, on mettra la pression sur Tarsus. Ça me semble être le plan. Je dirais beaucoup, tu ne fais pas beaucoup. Ah, tu rigoles ? Je fais au maximum, au moins, après... Bon, là, je ne peux pas débloquer. Tu vois, pareil pour Petra. Sirène, je ne peux rien faire. Alors, à 6 mois par contre, on va faire quoi ? On va débloquer là le truc à fond. On va mettre de l'agriculture. Alexandrie, c'est vrai que là, je pourrais faire des choses. tu me diras des routes. Memphis, je peux passer aux chambres du conseil, je vais faire tout de suite. Bienvenue, cher ami. J'espère que tu feras papilles de ta barre. Justement, il y a une autre campagne que je n'ai pas faite sur Hattila. J'ai couvert cette situation. Tu peux nous mettre pas à ce carnage. On le voit. On va te faire foutre. Non mais, littéralement. Alors, j'ai vu qu'il y avait une armée. Attendez. Je suis votre ancien invité. Ok, le point récupéré en Syrah. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quid de Sarnes maintenant. Il y a une armée là. Notre héritier de faction est une bonne armée. C'est quand même rigolo l'armée d'unités de faible qualité. Il y a trois unités qui se pointent ici. Le Pégu, j'ai juste l'envoyé là. Ce n'est pas encore tombé. Le Pard va le faire tomber à terme. Mais bon. Le chef d'Ignina ne sert pas à grand chose pour l'instant. On a quatre contre deux navires. On se fait 5000 de thunes quand même. Je pense qu'on va aller chercher Rome. Je suis à vos ordres. Je suis votre porte-parole. Une propre porte-bienvenue cher ami. C'est grotesque. Et maintenant, on va aller chercher un petit coucou chez les Juggies. Ok, notre armée là va pouvoir embarquer. Seigneur ! Seigneur ! Puissant j'ai... Aux ordres ! Puissant Général ! On va pouvoir se faire des Mercos là-bas aussi en crête, les gars. Ça va être intéressant, ça. Puissant Général ! A la vague ! La victoire est à nous, Seigneur ! A la vague ! Commencez le temps ! Alors, on va voir comment ils réagissent face à tout ça. Bon, déjà, on va refaire tout ça. Bon, nos piquets nus bien. Je sais que c'est pas le top, mais c'est toujours mieux que rien. Eux, ils ont de la milice. Défense 8. Mais les 6, ils ont combien, eux ? Ah, ils sont à 30. On a deux piquets qui sont à 30 grâce au combat, mais c'est pas suffisant. Attends, retourne vers les Julie, quoi. Allez, Julie, tu as vu un truc que j'ai loupé, Momon ? Parce que pour moi, les Julie sont là. Momon, c'est vraiment le roi de la modération, il faut dire ce qui est. Il y a une tâche, là. C'est les Das, OK. Alors, je vais juste voir par curiosité si on a de la concurrence. Alors. Alors, les 5 meilleures factions en activité, on a du pop, mais... Oh, les Gaulois, il faut faire gaffe. Kayser, c'est un coquette. Eh, on va remonter ces piquets nus bien. Voilà. Construction. Alors, Athèbes, on va faire quoi maintenant ? Les égouts. Alors, lui, il nous en met bien bien les poches. Prochain historique, ici, on va faire un marché, on va améliorer nos négociations, comme ça. Peuvenu humide. Réfléchissez, l'eau. Bien, viens. OK, là, ça va commencer à être tricky, je vois. C'est pas de mercos dans le coin, par hasard. Si, on va embarquer ça, déjà, et ces deux-là, même si ça ne me plaît pas, l'infantre orientale, toujours ça de prise, j'ai envie de vous dire. Une cavalerie pour sortir, ça peut avoir son utilité. Oui, c'est vrai. Ah, il peut venir poser le siège. Attends, j'ai tenté un truc. Bon, dommage. Il ne pourra pas venir me chercher directement, mais dans l'idée, ça va m'occuper. Kidonia, c'est bon. Ah bah, tiens, parfait. Je suis votre porte-parole. Je suis sérieux. Non. Au revoir. Locos, c'est ton passager, je sais ça. Pas le Locos, attention. Voilà, il a du peuple en plus. Le CEC qui va attaquer là, il fallait s'y attendre. Ok, le Parc est ici. Aïe, 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 notre armée était sur la crête. Bon, ça va, c'est gérable. C'est beaucoup de pégus. Bon, toi, tu vas vite rentrer là-dedans. C'est à dire, c'est toujours au moins des... des Stéleucides. Ok. Que quitte à l'Ikarnas. Ouais, ça tient encore à l'Ikarnas. C'est bien, donc C'est à dire, c'est toujours là. Ok. Une autre flotte, là, il faut vite la renforcer à six mois. Et en plus, j'ai des généraux qui attendent, là. J'ai tout de suite les embarqué. Bon. Bon, on va tenter une petite sortie, ici. Ils n'ont pas de tireur, donc ça, c'est un avantage. Mais nous, on peut neutraliser certaines unités avec nos cavaleries. Donc, il y aura une petite sortie juste pour culturer cette VOD. Fais gaffe à Sidon. Ouais. Ouais, ouais, je les vois. Mais justement, tu sais quoi, Sidon ? Hop. On va baisser... Ah, les taxes, là, elles sont... Elles sont faibles, là. Je vais pas faire un diplomate dans le coin. Non, non, non. Bon, temps pss. Quatre paysans, cette unité-là. Il y a juste le général qui m'inquiètera, mais si on joue bien le coup, avec les tours et tout, on peut faire mal. C'est une ville, je rappelle, on a mis des murs de pierre. Donc, avec un petit peu de chance, on peut faire mal. puis bon, on a des frandeurs qui peuvent casser les hoplites. Alors ça, ils vont se replier, logique. Allez, viens. Allez, viens. On se dépêche. Courez. Allez, allez. Bon, ça, bien, cette unité-là, elle fait du dégâts dans le dos. On se dépêche. Unité. Attends, on va tester sur les hoplites, là, avec nos frondeurs. On a vu ce que ça avait donné une fois. Ouh. Bon. Allez. mon micro, il se barre. Alors, attendez, pause. Désolé. Voilà. Ouh. Là, ils n'ont pas aimé, par contre. à ce régime-là, il y a déjà bien diminué. Ça, ça fait plaisir. On a diminué 10% de la force. Allez, allez. On se dépêche. Courez. Reculez, reculez. Oh, il y a un beau tir latéral, là. C'est ça, tout à fait. Et je pense que aussi, le fait que mes chers soient dans le coin, ça n'aide pas non plus. J'ai bien aimé la salve, là. Oh, c'est pas mal du tout, là, ce qui est en train de se produire, sur ces unités d'hôplit. Attends, il se replie. Ouh. Bien joué, ça. Il y a une unité pleine qui arrive, là. Oh, ils reviennent vers moi, c'est ça ? Alors, le gros dérégiment, ils vont commencer à bien souffrir. Bon, il y aura juste le général qui risque de poser problème. Il y aura même. C'est ça ? pas mal du tout ça moi je vous conseille si vous avez des factions avec des frondeurs prenez les frondeurs contre l'hôpite recule recule parce qu'il y a des pégus qui arrivent et ça a beaucoup de munitions de fondeurs aussi par rapport à un archer du tir croisé là ça fait mal je vais aussi sortir ma cavalerie pour essayer de provoquer mes adversaires reculez reculez parce que là si le génial commence à bouger ça va commencer à être dangereux allez escarmouche on a eu 20% de leur armée un peut tenter une charge comme ça si vous voulez aussi on pourrait dégager un arrangement de paysans voilà voilà sensibles on a déjà mis quasiment un tiers de leur force c'est plutôt cool la vd sera un petit peu plus longue alors si je m'en excuse pour ceux qui savent le premier tiers de l'armée l'on l'a battu c'est bien voilà de tout ça peut être tellement violent ça bon ça y est c'est piqué là une autre unité qui craque c'est toujours ça de pris c'est de la milice en plus allez tir de tir latéral tirailleur général allez allez mercenaire pêle tasque dépêchez vous rondeur déchaînez l'enfer rondeur allez allez là on peut faire un carnage si on fout bien le coup ouh et à la phase de pêle tasque de l'arrière on peut faire beaucoup de dégâts avec quelques frondeurs avant là vous imaginez j'aurais que des frondeurs quasiment 56% attention les pigues qui chargent ça ça pue et je vais mettre la cave en support si t'en t'es un truc allez 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 on va reculer les chars ici reculer reculer mi mignon contre charge ici allez go 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 ouf ouf ou ils ont pas aimé cette charge ça c'est sûr bon bon c'est bon on a réussi à les dégager maintenant il faut essayer de dégager là bon par contre là les cavaliers qui me recontent des pays des paysans dans le dos je suis pas je suis pas fort sûrement d'accord mais bon oh il lève le siège reculer 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 c'est bon ça ça me plaît ce que je viens de voir ils sont tous en déroute assez bien non 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 j'ai pas testé sur des pics bon ben si déjà ça fait ça sur des on se dépêche on se dépêche bords exécutés grand-finois la victoire est douce surtout quand elle est aussi indiscutable on les a quand même bien les mouches 1 3 4 leur armé bon après il y a eu des paysans vous me direz Déjà là on va reformer nos quelques unités On peut reformer des archers aussi On va en faire quelques-uns Et Bah c'est pas mal Bon par contre là ce qui m'inquiète C'est que les parts ils se rapprochent de nous Et alors je sais pas contre qui ils sont en guerre Au niveau diplomatique j'ai regardé ça juste avant de m'arrêter Alors le part Attends t'es sérieux là ? Non mais Comme par hasard le part est allié au sélucide quoi Non mais sérieusement Qu'il soit allié au pont je m'en fous Mais au sélucide quoi Moi j'ai toujours les trucs improbables quoi Même si on fait du commerce tous les deux Ouais Non mais c'est n'importe quoi La diplomatie sur le remaster Je sais pas Faites quelque chose au secours Bon on va faire un temple amélioré ici Hop on a eu un de leurs navires ici Ça c'est bien Et vous deux là vous allez vite me rentrer Là bafis ça Donc là il y a 9 unités on est à 4 On va monter à 5 bientôt Au chef de fac suisse doit tirer la gueule Donc on va juste passer le tour On va voir comment ils réagissent Dans deux tours on est bien ici Hop je vais rajouter Je vais me mettre en route avec ce navire Comme ça l'en sera bien Et puis c'est quoi je vais y aller au culot Notre patience a des limites Tu me demandes Je te demande juste une région Qui te reste quoi admettons Il te resterait Tarsus il me la donnera pas Puisqu'elle est sous-assaut Donc là actuellement Qu'est-ce que j'allais dire ? Moi j'ai une amputation de sang Je te signale Actuellement il va se rester 4 villes Donc il resterait Sard Atra Célusie Et en vrai je pourrais Célusie Si j'étais vraiment Si je calculais bien mon coup Je négocie une alliance avec le 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 part Je lui donne Célusie du type Bon Comme ça il se tape un bien d'empire Et moi je défonce l'arménie Je gagne C'est un peu rigolo Enfin bon On va s'arrêter là pour cette VOD J'espère que vous avez plu On a enfin eu une défense de ville Globalement tout se passe bien